Comment flirter avec une fille ? Ici Alex et Monica, et nous accompagnons les hommes actifs et motivés qui veulent quitter la friendzone et oser rencontrer les femmes qui leur plaisent. Bon, elle rigole parce que... Bon, ils savent à faire ça. Trois fois sur quatre, je foire cette phrase d'introduction. Alors, pour toi Monica, imaginons une rencontre dans la vie réelle. Tu dirais que le flirt commence quand ? Tout de suite. Bah ouais. Et du coup, pour toi, ce serait quoi le premier niveau de flirt ? Si ça commence tout de suite ? Ça commence avec quoi ? À quoi on reconnaît, quand on regarde un homme et une femme, à quoi on reconnaît qu'ils sont en train de flirter ? Bah, le non-verbal. Ouais, déjà. Ça ressemble à quoi ? Le regard, la posture, les petits sourires, le ton de la voix. Ouais. Le danger, avec ce que vient de dire Monica, c'est que si tu essayes de falsifier artificiellement ce non-verbal, bah, à moins d'être un acteur césarisé, tu risques que de sonner faux. Et donc, il vaut mieux que ça vienne de ton attitude, c'est-à-dire que tu es connecté avec le fait que cette femme à qui tu parles te plaît, et ça, ça va t'emmener naturellement, normalement, à être un peu taquin. Bah, c'est ça. Ça va te connecter à ton énergie masculine, et elle, ça va la connecter à son énergie féminine qui va vous permettre de... Du coup, tu auras le regard brillant. Fusionné, énergétiquement au départ. Ouais. Et le non-verbal va s'aligner inévitablement et automatiquement avec ça. Et je viens de parler d'être un peu taquin. Ça, c'est un autre élément, cette fois, qui est verbal. Je dis toujours à nos clients que quand ils abordent deux femmes, que ce soit dans un lieu public la journée ou dans un bar la nuit, eh bien, il faut avoir un comportement différencié de ces deux femmes. Parce qu'à supposer qu'il y en ait une qui plaît au mec, et l'autre, c'est juste la copine qui accompagne celle qui plaît au mec, eh bien, tu vas pouvoir distinguer quelle est la nana qui plaît au mec, parce que le mec va être en train de flirter avec l'une. Alors, ça ressemble à quoi ? C'est qu'il est en train de la taquiner, il est en train de la charrier. Alors qu'avec l'ami qui accompagne sa copine, eh bien, avec elle, non, il ne va pas la charrier, il va être neutre. Il va être agréable, avenant. Et si jamais tu n'as pas beaucoup d'expérience, comme moi, c'était le cas il y a 15 ans, cette idée va te paraître surprenante. Parce que ça peut te paraître bizarre de charrier une nana qui te plaît, et tu as envie de lui plaire aussi. Mais en fait, charrier, comment ça se fait que c'est du flirt ? J'aurais du mal avec ça. Il y a plein de mecs qui ont peur de manquer de respect, ou de dépasser la limite avec le taquinage et le charriage. Ils se disent, quand est-ce que je vais trop loin ? Ouais, ils vont être sur des oeufs. Et ça, c'est mortel, quand on est sur des oeufs avec une femme, parce que ça véhicule, qu'on a probablement moins de valeur, on s'estime avoir moins de valeur qu'elle. Je t'ai vu tout à l'heure dans une autre vidéo faire des gestes comme ça avec la main. Je l'ai fait souvent aussi. C'est-à-dire que si le mec, il considère avoir moins de valeur, il est là par rapport à la femme, qu'il le met sur un piédestal qui est là, ce mec-là, il va être sur des oeufs, il ne va pas oser prendre des risques. Donc, comment veux-tu qu'il puisse charrier cette nana et la taquiner ? Il ne pourra pas. Un peu. Ce que vous faites avec vos potes, avec qui vous êtes en confiance, à l'aise, le taquinage entre potes, où des fois ça va un peu trop loin, où c'est limite un peu piquant. Ouais, piquant. J'adore. C'est ça. Ouais. OK. Et puis, évidemment, le flirt, si on s'imagine un peu plus tard dans l'interaction, alors, dans une boîte de nuit, ça peut aller très vite, mais typiquement, ça va être peut-être lors de la deuxième partie du rendez-vous, ça va commencer à être un flirt physique, et ça va être du chaud-froid. Je sais que toi, comme quasiment toutes les femmes, affectionne beaucoup ce chaud-froid. Ça peut être deux pas en avant, un pas en arrière. On avance, on recule. On dit un truc positif. Salsa ! C'est un jeu de danse. Ouais, je te donne un exemple. Ça peut être, par exemple, de lui chuchoter à l'oreille très chaleureusement que c'est vraiment une emmerdeuse. Ça, c'est un exemple de chaud-froid, parce que l'attitude, la tonalité, elle est très chaude et positive, et les mots sont très négatifs. C'est une emmerdeuse. Et en fait, c'est l'attitude, le non-verbal qui va l'emporter, mais avec cet effet un peu piquant, c'est-à-dire l'ananas... Voilà, c'est le contraire de mielleux, c'est le contraire de gnangnang. C'est un grand mythe émotionnel, c'est sympa. Ouais, c'est clair. On se sent vivant, en fait, ça fait vivre des émotions. J'ai remarqué que beaucoup d'hommes ont peur d'être trop lourds, justement. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand les nanas entre nous, on se dit « Putain, mais lui, mais quel... qu'est-ce qu'il est lourd ? » Généralement, on va dire ça d'un mec qui cherche à plaire beaucoup plus qu'un mec qui est dans le chariage. Je sais pas si on dit chariage. Enfin, dans la taquinerie, en tout cas. Et ce ne sera pas celui qui cherche à taquiner, qui cherche à la piquer, qui sera lourd. Ce sera celui qui est là, qui cherche à faire bonne figure, bonne image, dans des discussions intelligentes. Mais le truc forcing, tu vois, où tu veux bien faire, bien parler, bien te montrer, ça, c'est beaucoup plus lourd qu'un mec qui raconte des conneries, qui s'amuse, en fait, qui est dans la légèreté, qui ne se prend pas au sérieux. Il y a un équilibre, bien sûr. Mais on ne va pas dire d'un mec comme ça qu'il est lourd. Alors, je suis très d'accord, sauf une exception. C'est que parfois, quand un homme regarde une vidéo comme ça, et qu'il apprend ce truc, eh bien, il va aller trop loin. C'est-à-dire... Mais il va le faire parce qu'il veut plaire. L'intention, elle est importante, en fait. C'est ça. C'est la même intention. C'est subtilement différent parce que... Il aura la même énergie que celui qui parle bien, etc. Ce sera exactement la même énergie. En fait, votre intention, votre but, votre état d'esprit, c'est j'ai envie de m'amuser. Moi, le mec, OK ? Pas de l'amuser, elle. J'ai envie de m'amuser. Et qu'est-ce qui t'amuse ? C'est ce que tu fais avec tes potes. Tu vois ? Donc, pars dans cet état d'esprit. Ensuite, laisse venir ce qui vient au moment du charriage, en fonction de ce qu'elle te répond aussi. Écoute, pour que tu puisses rebondir ton fameux RER. Et voilà. OK. Nickel. Si tu veux aller plus loin avec Monica et moi, eh bien, le premier pas, ce serait de télécharger mon guide PDF gratuit qui est dans la description en dessous. Ce sont les quatre compétences clés à cultiver si tu veux sortir de la friendzone et réussir à rencontrer et à charmer la femme qui te plaît. Si tu veux te challenger. Si tu veux dépasser tes limites. Au revoir. À bientôt. À très vite. Ciao. Ciao.